Des heures d'entraînement physique intenses pour les sportifs australiens dans la dernière ligne droite avant les Jeux Olympiques de Londres. Mais leur bien-être émotionnel est aussi au cœur des attentions. Pour la première fois, un centre de rééducation sportif leur proposera les services d'un psychologue. Nous croyons que le psychologue clinicien sera très important. C'est une personne en plus à qui ils peuvent parler, qui leur apporte un soutien supplémentaire. Les premières cliniques psychologiques pour sportifs ont ouvert en Allemagne au début des années 20. Mais ce n'est que dans les années 80 que des psychologues ont commencé à accompagner les équipes olympiques. Revers de la médaille des épreuves, le stress et parfois la déception en cas d'échec. D'après ce psychologue pour sportif, un accompagnement émotionnel doit faire partie intégrante de la préparation des athlètes. Nous ne voulons pas attendre que les athlètes craquent, qu'ils aient un mauvais jour pour leur dire « Tenez bon, nous avons une équipe de crise pour vous. » Ce que nous devons faire, c'est soutenir l'athlète pour qu'il soit bon. Une grande partie de notre travail consiste à améliorer ses performances et non à attendre le jour où tout s'écroule. Ce sentiment de désespoir, Brendan Cole l'a ressenti après son échec lors de la sélection pour le 400 m.E.M. Cette année, il s'est qualifié pour les Jeux olympiques et pratique quotidiennement la méditation pour se préparer au stress de la compétition. Votre esprit peut vous jouer des tours, il y a beaucoup de pression. Je pense qu'il faut s'entraîner à faire face à cette pression. Ce n'est pas une question de santé mentale, ça fait juste partie de l'entraînement. C'est une autre technique qu'on doit maîtriser. Pour décrocher l'or, ces athlètes sont bien décidés à se rendre à Londres avec un esprit sain, dans un corps sain.